La vie de Pierre Palmade a basculé dans la soirée du 10 février 2023 lorsque sa Peugeot 3008 a brusquement dévié de sa trajectoire sur la route départementale des 372 en direction de Damarie-Lellis, en Seine-et-Marne, et percuté une Renault-Mégane qui arrivait dans l'autre sens. Sous l'emprise de drogue au moment des faits, l'humoriste de 54 ans provoquait un accident de voiture mortel. Le choc particulièrement brutal a non seulement envoyé le conducteur de la Renault et son enfant âgé de 6 ans dans le coma, en plus de provoquer la mort du bébé dont était enceinte une troisième passagère, la belle-sœur de l'homme au volant. Hériporté au Kremlin Bicêtre, Pierre Palmade a finalement été assigné à résidence dans un hôpital de ville juive avec un bracelet électronique avant d'être victime d'un AVC à quelques heures du verdict sur son placement en détention provisoire. Voilà des années que le comédien lutte contre ses nombreuses addictions. Il évoquait d'ailleurs ce difficile combat dans son livre, « Dites à mon père que je suis célèbre », en 2019. Nos confrères de BFMTV ont à nouveau parcouru l'ouvrage dans le cadre de l'affaire Pierre Palmade et y ont exhumé une expérience cynique à laquelle s'était adonné l'humoriste au début des années 2000. J'ai fait un test, avec le téléphone d'un copain, j'ai envoyé à trois personnes. Un texto, « Pierre Palmade est mort », raconte Pierre Palmade. Les réactions m'ont choqué, sans pour autant me surprendre, tout le monde trouvait mon décès normal. Putain ! Ok, je ne suis là. Un jeu morbide qui trouve un écho sordide avec la situation de l'humoriste depuis un peu plus de deux semaines. Comment se portent les victimes de l'accide de voiture de Pierre Palmade ? Après avoir braqué leur caméra sur l'hôpital Paul-Brousse de Villejuif la semaine dernière, les journalistes de BFMTV ont pris des nouvelles des victimes de l'accide de voiture provoquée par Pierre Palmade. Ils vont tous très mal, a confié Mourad Batik, l'avocat de la famille à bord de la Renault-Mégane. Si elle souhaite aller de l'avant et se reconstruire, la belle-sœur du conducteur ça va être extrêmement difficile pour elle, précise le juriste. Opéré à six reprises en réanimation à l'hôpital Bojon à Clichy, son beau-frère va toujours très mal. Son état ne cesse même pas à améliorer, il est toujours broyé, explique Mourad Batik. Son fils, dont les jours ne sont plus en danger, gardera quant à lui avis des séquelles de l'accide. Il va y avoir très très long processus de reconstruction d'un point de vue physique d'abord puis psychologique pour un enfant déscolarisé qui était au CP et qui avait une vie tout à fait normale, ajoute l'avocat dont les clients attendent désormais la manifestation de la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada